Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui m'a le plus été demandée clairement les gars ça fait plusieurs jours que je me fais harceler en DM tout le monde me demande de parler de cette histoire, de ce drama, de tout ce qui se passe en ce moment autour des tiktokers français là donc comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler de Océane, Spadi, de Marilou, de tout ce qui s'est passé, tout le gros drama clairement ça fait plusieurs jours qu'il y a des trucs qui sortent tous les jours, qu'il se passe 40 000 trucs j'ai vraiment pris le temps de me renseigner de A à Z sur l'histoire, bien faire des recherches avant d'en parler je voulais vraiment avoir toutes les infos etc avant de faire la vidéo, c'est pour ça que j'ai mis du temps à la faire et je me suis aussi renseigné auprès des personnes concernées à savoir Marilou, Océane, et Spadi pour que chacun me raconte leur version de l'histoire, que chacun puisse me dire un peu des précisions sur tout ça et que je puisse vous raconter à vous du coup vraiment tout ce qui s'est passé sur ce drama là avant de commencer à vous raconter toute cette histoire, si jamais vous me suivez pas sur mon compte Instagram les gars qu'est-ce que vous attendez, vraiment venez me suivre sur Insta, c'est là où toute cette histoire elle a éclaté c'est là où je vous ai tout posté à la seconde, voilà dès qu'il se passe un drama je vous le poste sur mon compte Instagram donc si vous me suivez pas c'est important de venir le faire, comme ça vous êtes au courant de tout en temps réel et après je vous explique tout sur Youtube, donc voilà si vous me suivez pas sur Insta, c'est important de venir le faire n'hésitez pas à me rejoindre Alors voilà, pour savoir que Maudie et Marie-Lou, elles ont vraiment une relation amicale, limite meilleures amies c'est à dire que ça fait un moment qu'on les voit souvent ensemble, qu'elles font souvent des TikTok ensemble et qu'elles se décrivent comme des besties, genre qu'elles sont meilleures potes en fait, voilà elles s'affichent sur les réseaux ensemble très souvent et voilà c'était vraiment genre des besties, des meilleures amies etc donc voilà du côté de Spadi et Oji, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, la vérité sur Oji que je vous mettrai dans le petit i c'est un peu un couple qui se mettait ensemble, qui se séparait, qui se remettait ensemble enfin c'était un peu compliqué à comprendre mais voilà c'était un couple qui s'affichait souvent ensemble sur TikTok des fois on savait s'ils étaient en couple, des fois on savait pas mais en tout cas ils se rapprochaient, ils faisaient des TikTok proches enfin c'était un peu compliqué, mais c'est un couple qui faisait beaucoup beaucoup parler d'eux mais il faut savoir qu'en faisant des recherches, j'ai découvert que fin 2020 Marilou et Spadi étaient en rapprochement déjà à ce moment là c'est à dire qu'en fait en décembre 2020, j'ai pu retrouver par exemple un TikTok de Spadi et Marilou qui était en mode, ouais je veux qu'on soit plus qu'amis genre qui flirtait un peu dans un TikTok et tout donc j'étais un peu choqué de voir ça et du coup j'ai demandé un peu plus de détails à Marilou qui m'a expliqué en fait que oui, que fin 2020 elle parlait énormément Spadi qu'ils parlaient beaucoup ensemble, qu'ils n'étaient pas non plus en couple qu'il n'y avait pas non plus des flirts immenses mais que voilà, ils discutaient beaucoup ensemble etc c'est un peu compliqué à comprendre tout ça puisque à quelques semaines d'intervalle Oji était proche de lui juste avant Marilou enfin déjà de base, l'histoire a l'air compliquée dès le début s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît arrête pas dans le cou regardez hein, vous êtes prêts ? on va enlever les patchs tu commences, c'est moi qui te l'envienne allez go alors maintenant on va passer au drama actuel qui fait tant parler que tout le monde parle sur les réseaux en ce moment il faut savoir que ce drama a éclaté à cause d'un tiktoker enfin à cause, je sais pas si c'est à cause ou grâce à lui mais en gros grâce au tiktoker Zeus donc en gros c'est lui qui a posté plusieurs choses sur les réseaux il a commencé à dire sur Twitter qu'il avait lâché une bombe à une personne concernée il a commencé aussi à faire un tiktok en disant que voilà, il avait lâché une histoire une bombe à quelqu'un que ça va éclater machin et qu'il l'avait déjà fait en gros on apprend que ce tiktoker a lâché une bombe à quelqu'un on sait pas forcément qui et quelques minutes après on voit en fait sur les réseaux que Océane unfollow Marilou de là elle a commencé à mettre une story où elle mettait genre méfiez-vous de votre entourage sa story on savait qu'elle était visée envers Marilou déjà de base puisqu'elle l'avait unfollow juste avant de mettre sa story après elle a commencé à mettre plein de tweets aussi visés pour Marilou où elle a mis il y en a pas un dans sa summerlist il y a tout tiktok visiblement je mérite ça en vrai et un autre où elle disait qu'elle avait donné du clout aux mauvaises personnes et qu'elle comptait vraiment l'ouvrir qu'elle en avait marre etc donc l'histoire était un peu floue de là Océane lâchait ses petits tweets ses stories elle avait unfollow Marilou mais on savait pas trop ce qui se passait dans le fond on a découvert ce qui se passait réellement grâce à un tweet liké par Océane en fait elle avait liké un tweet où elle avait mis c'est Claire Spadis c'est tapé Marilou je suis choqué donc elle l'a clairement pas liké pour rien elle savait ce qu'elle faisait et je pense qu'elle voulait clairement qu'on sache ce qui se passe de là tout tiktok s'est déchaîné sur Marilou il y a genre LouiseRGT qui a tweeté imagine t'es tellement jalouse d'une personne que tu fais tout pour lui ressembler Adam de son côté il a tweeté imagine une amie te dit non mais arrête de crush sur lui il te fait du mal pour ensuite faire des bails avec dans la pièce d'à côté le respect et Dracozer de son côté il a commencé à balancer plein de petits de thé plein de petits trucs par-ci par-là sinon qui a balancé pour les tromperies avec les abonnés donc déjà on apprenait du coup que là Spadis avait trompé Océane avec des abonnés sinon qui a mentionné pour la personne qui voulait quitter l'autre une fois qu'elle aurait les 200k sur Insta d'après lui il aurait trompé Océane avec des abonnés et qu'en plus de ça il aurait dit que s'il atteignait les 200k sur Insta il la quittait donc en gros il l'utilisait juste pour la visibilité donc voilà tout le monde s'exprimait tout le monde parlait de la relation Spadis et Océane sauf la principale concernée puisque Océane ne s'était pas exprimé vraiment sur sa relation avec Spadis elle avait juste parlé vite fait de Marie-Lou etc en lâchant des pics et elle a posté un thread sur Twitter où elle explique en fait toute la vérité sur sa relation avec Spadis elle dit que ce mec était là que pour ses abonnés genre il prenait clairement tous les abonnés qui passaient et il faisait des trucs avec genre qu'il a foutu la merde dans ses amitiés qu'il l'a mis au fond du trou en dépression enfin au plus mal elle dit aussi qu'elle regrette de lui avoir donné du clout et elle précise aussi qu'en gros sans elle il n'existerait pas genre Spadis de son côté on ne l'entendait pas il ne parlait pas il ne faisait pas de story pas de tweet etc jusqu'au moment où il s'est réveillé et il a posté un TikTok sur une musique clairement qui a fait énormément parler parce qu'en fait il a fait genre un TikTok sur la musique j'ai voulu p***er sa pote je vais pas vous la mettre par rapport au droit d'auteur tout ça sur YouTube mais vous savez de quelle musique je parle je vais quand même vous mettre un petit extrait que j'essaierai de modifier et il a posté un petit tweet où il a dit j'ai hâte que la vérité sorte je m'en frotte déjà les mains genre en gros Ozan lui avait répondu en mode ouais il y a quelqu'un qui réclame la vérité ici tu te rappelles avec qui t'étais avant le nouvel an sans me l'avoir dit le nombre de filles avec qui tu m'as trompé le moment où tu t'es excusé de m'avoir prise pour une c*** depuis des mois et des mois ah non pardon ça n'a pas eu lieu quand on est un comme ça silence je rajoute des détails où je reste dans le silence l'histoire est tellement partie loin que même l'ex de Marie-Lou qui date d'il y a 2 ans genre il était en somme il y a 2 ans il s'est exprimé sur le sujet il a posté un tiktok donc Hector DNL où en fait il disait quand je vous disais que je n'ai jamais été la mauvaise personne genre en gros il a mis ça sur tiktok en mode visée pour Marie-Lou tiens prends ça de là vu que l'histoire était énormément médiatisée enfin genre tout le monde en parlait tout le monde voulait savoir ce qui se passe etc il y a beaucoup de filles en fait qui ont commencé à parler sur tiktok à poster des témoignages disant qu'en gros en soirée etc pendant qu'il était avec Océane que des potes à elle leur ont raconté si ça ça ou qu'elles l'ont pêché en soirée enfin plein de trucs comme ça donc j'ai une pote qui habite dans le sud elle part quelques jours à Monaco elle se retrouve à une soirée avec le fameux Lil Spadi donc là on peut voir du coup qu'ils se sont parlé donc allez-y lisez j'avais oublié de préciser qu'elle était partie mi-mai sauf que le problème c'est qu'il y a un mois il y a un mois Lil Spadi et Océane je crois qu'ils étaient encore ensemble alors en gros c'est l'histoire d'un coup de ma pote elle est partie en gros à Monaco d'un coup elle s'est retrouvée dans une grosse 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 soirée avec des influenceurs la soirée elle croise un mec et tout elle fait mais attends c'est le mec de TikTok c'est Lil Spadi et tout le mec dans la conversation il lui dit ouais mais du coup t'es en couple toi ou pas elle lui dit ouais ouais je suis en couple je suis en couple et le gars lui dit ah dommage que tu sois en couple et tout il lui dit bah tiens quand même je te donne mon numéro prends mon numéro et tout comme ça je te préviendrai quand je viens d'être sur Paris et tout ça on se tient au jeu tu vois il est parti avec deux meufs genre l'une sous le bras l'une sous l'autre bras et il est reparti avec genre deux meufs apparemment chez lui de ce que j'ai compris quand elle est rentrée et qu'elle m'a raconté ça du coup j'ai fait mais attends mais il est encore avec Océane ou pas j'ai fait deux secondes le compte d'Océane on a vu elle faisait plein de TikTok sur lui et tout et avec lui on s'est dit bah pauvre Spadi quand il a vu toutes les meufs qui s'exprimaient là dessus finalement il a dit de s'exprimer en story et il a mis plusieurs stories où il disait Océane de son côté elle a décidé de lui répondre en disant il y a certaines personnes des réseaux que je considère dangereuses pour ma part qui utilisent leur influence et leur clair pour retenir ce qu'ils veulent et je pourrais citer le nom d'une dizaine de mecs ici soyez pas naïves les girls faut pas se plaindre quand on est un personnage public qu'on expose sa relation qu'on fait des actions irrespectueuses de ce genre à des gigantesques soirées faut pas s'étonner que ça sorte faut assumer ses actes et je parle de beaucoup de mecs sur les réseaux je vise personne en particulier donc non votre influenceur préféré quittera pas sa meuf pour vous de là on savait pas trop où ça en était entre Marilou et Océane au final on les a vus ensemble genre dans un live d'OT elle s'est en train de se faire un câlin et ça a fait un gros scandale genre les gens ont pas compris genre elle était en mode mes meufs genre tu la termines sur Twitter tu l'unfollow nan 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 et t'es là en train de lui faire un câlin en live les gens ont grave pas capter ce qui se passait et moi même Océane avait confirmé d'ailleurs dans un commentaire sur TikTok où elle avait dit genre il y a une fille qui lui disait mais attends mais Marilou nan 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 et Océane avait répondu on est plus pote et ensuite elle a posté un tweet en gros elle disait que elle disait que même s'il y a des gens qui lui ont fait beaucoup de mal elle essaie de prendre les bonnes décisions et qu'elle veut pas que ces personnes là souffrent à leur tour et se fassent harceler etc et que c'est pour ça qu'elle voulait pas parler plus de ça de Marilou et elle a également mis un commentaire où elle avait dit Marilou a énormément compté pour moi elle sait tout ce que je pense et vice versa Théo ne m'a pas trompé avec elle je n'ai jamais dit ça mais comme les choses sont mises au clair et fin donc ça je tenais à le préciser dans la vidéo puisque j'ai eu Marilou j'ai eu Océane au téléphone et faut savoir que en fait c'est pas une histoire de tromperie en fait si vous voulez bien comprendre Océane et Théo s'étaient quittés ils étaient plus ensemble et en fait Marilou et Théo ont couché ensemble donc ils ont fait leur bail ensemble et de là après qu'ils aient fait leur bail ensemble Océane a fait une surprise à Théo et ils sont partis ensemble en vacances et ils sont remis ensemble ce qui veut dire que Océane n'était pas au courant qu'il s'était passé quelque chose pendant qu'elle n'était plus avec lui avec Marilou et comme si sa meilleure pote elle aurait aimé être au courant enfin vous voyez c'est assez bizarre genre en gros en gros sa meilleure pote avait couché avec son ex alors qu'elle ne le savait pas et elle s'est remis avec son ex et sa meilleure pote ne lui avait pas dit ni son ex vous voyez personne ne lui a dit en fait qu'ils avaient couché ensemble du coup c'est des situations assez bizarres et c'est pour ça qu'elle s'est sentie aussi trahie par Marilou en fait Marilou de son côté elle a enfin décidé de s'exprimer sur toute la situation en postant plusieurs stories sur Instagram qui sont assez longues donc je vais essayer de vous les résumer comme je peux elle dit que tout ça c'est de l'enduit privé que ça n'a rien à faire sur les réseaux et qu'elle aurait aimé que ça se règle autrement elle dit qu'elle ressentait un peu la limite de l'harcèlement parce que dès qu'elle ouvrait TikTok il y a tout le monde qui se mêlait de l'histoire elle voyait un TikTok par minute là-dessus enfin elle n'en pouvait plus elle dit que voilà Osen n'a pas voulu lui pardonner ce qu'elle a fait et qu'elles sont entre guillemets quand même en bon terme puisqu'elles se parlent mais voilà c'est plus la même amitié qu'avant elles sont plus meilleures potes elles sont plus tout ça juste elles se parlent elle dit qu'elle avait une erreur une grosse erreur et qu'il faut arrêter de dramatiser le truc que ça arrive très souvent dans la vie réelle et qu'il faut un peu qu'on sorte de nos téléphones en gros après elle parle un peu du harcèlement qu'elle a subi des gens qui lui disaient d'aller suicider se tuer enfin bon qu'elle recevait genre un message par minute elle parle aussi de ses amis qu'ils étaient ses amis avant des influenceurs qu'ils ont profité un peu de la situation pour faire du buzz là-dessus pour parler d'elle etc alors que de base c'était ses potes et elle dit qu'elle était grave déçue de ça elle dit qu'elle assume ce qu'elle a fait mais qu'elle n'en est pas fière du tout et que depuis que ça s'est passé elle le regrette et elle dit qu'elle a réglé ses histoires en privé qu'elle ne s'exprimera plus là-dessus en public et voilà et elle a fini aussi par poster un TikTok genre où elle a utilisé la même musique que Lise Paddy genre en mode mais j'ai voulu et elle a marqué en description j'assume tout du coup ce TikTok là il a fait énormément parler il a fait énormément polémique et les gens étaient en mode mais en gros parce qu'elle avait fait genre une story entière où elle disait qu'elle a regretté ses actes qu'elle n'en parlerait plus en public etc et du coup les gens n'aient pas compris alors ce TikTok ils n'ont pas compris pourquoi elle a posté ça moi j'ai demandé à Marie-Lou elle m'a dit que c'était de l'auto-dérision qu'elle voulait juste rigoler faire de l'humour là-dessus enfin c'était pas pour montrer qu'elle est fière de tout ça en fait genre c'était vraiment genre l'humour entre guillemets mais après c'est vrai que c'est mal passé et voilà quoi les gens n'ont pas compris donc écoutez voilà pour la fin de l'histoire les gars j'espère que vous avez bien compris tout ce qui s'est passé c'était assez long je trouve en vrai genre si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne abonnez-vous ça prend deux secondes si vous aimez les dramas, les gossipes que vous aimez quand quelqu'un vous raconte tout ce qui se passe c'est moi je suis présent donc abonnez-vous comme ça je vous raconterai tout s'il y a un prochain drama je vous fais d'énormes bisous sur vos grosses joues je vous aime très fort bye Sous-titres par Jérémy Diaz